Bonjour, mon nom c'est Aruna Chi, je suis coach, mentor et je suis enseignante de la magique et technique. Je vais vous présenter c'est quoi la magique et technique. En fait, la magique technique c'est une technique coréenne, alias suja. Qu'est-ce qui consiste? En fait, la magique technique c'est une technique d'acupuncture dans les mains et dans les pieds. Comme vous voyez les images ici, tout notre corps c'est un hologramme qui se trouve dans la main. L'acupuncture travaille dans le corps qu'on appelle le macrocosse, nous on travaille au niveau microcosse. Ça c'est la magique technique et c'est une technique qu'on peut travailler sur soi-même. Vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un, mais la technique vous permet d'aller travailler dans votre propre main, dans votre propre pied, même sur le visage aussi. Je vais vous parler des expériences des dernières années dans les salons qu'on fait à travers le Québec. Des fois les gens viennent nous voir dans notre kiosque, puis ils ont des douleurs, ils ont des malaises. Je vous donne un exemple. Bon, un petit garçon est venu, il a mal au genou, il a fait un karaté, puis il s'est cogné avec ses camarades de karaté. Il est venu, il marchait avec un genou qui lui faisait mal. Il arrête à notre kiosque et dit « Madame, qu'est-ce que vous faites? » Je dis « En fait, la magique est technique. Est-ce que vous pouvez me le faire? » « J'ai mal à mon genou. » Je dis « Oui. » J'ai pris son petit doigt, puis avec un petit bâton, je lui montre en même temps. Quel genou? Genou gauche. Bon, bien, ça c'est le doigt qui représente le genou gauche. Le genou est ici avec le bâton. Je m'en vais chercher un petit point. En quelques secondes, le petit garçon n'avait plus mal au genou. Ça, c'est un des cas qu'on fait couramment dans les salons. Les enfants, ils n'ont pas de bagages lourds passés, ça fait que ça va vite. Des petits problèmes avec les enfants, c'est très, très rapide. Mais pour les personnes âgées, ça en prend plus de temps. C'est pour ça qu'on vend des outils, nous autres, différents outils pour entreprendre nos problèmes populaires à tous les jours. Je me lève, j'ai mal au dos. Bon, bien, il y a un point dans la main qu'on peut aller débloquer votre mal au dos. C'est ça, il y a une autre personne qui avait mal au poignet. C'était parce qu'il est mécanicien. Ça fait que les mécaniciens manipulent beaucoup des objets lourds. Ça fait qu'il est venu, je lui ai fait un petit doigt, qui correspond à son poignet qui est ici, avec juste une petite bain, comme ça, masser les doigts. À peu près une minute plus tard, son poignet est revenu comme normal. Et plus qu'il fait, plus ça va revenir à 100%. Ça fait que des cas comme ça, on en a beaucoup. Puis des fois, on les voit quelques semaines plus tard. Il vient, il me voit, il dit, ah, j'ai plus mal au coude, j'ai plus mal au poignet. C'est très, très courant. Des cas qu'on voit dans les salons. Il y a une autre dame, elle, une femme à la campagne, elle faisait beaucoup de traits de vache, étant jeune. Ça fait que, elle avait ses doigts, qu'il lui faisait mal. Elle est venue nous voir, elle était comme ça, ses doigts étaient coincés. On lui a présenté des bains, j'ai lui massé les bains. Ensuite, vu que c'est un corps qui dure, qui était très longtemps, sans le traiter, bon, je lui ai donné une boule. Elle se laisse, elle se tient à l'écart de nous autres, puis elle masse ses doigts. Alors, je dirais 30 minutes plus tard, elle a eu ses doigts toutes normales. Mais, pour cet instant-là, ça se peut que c'est normal, mais ils peuvent revenir. Ça fait que la routine de tous les jours, c'est comme on fait un exercice. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'exercice, mais le corps est raide. En faisant des exercices à tous les jours, ça va le ramener à l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est des blocages, des points de blocage qu'on n'a pas travaillés. On a laissé traîner trop longtemps, on ne s'en occupe pas, à un moment donné, ils se ramassent. Ces outils-là, c'est très simple, juste en le massant, ça aide à calmer les tensions. Tantôt, j'ai parlé avec la balle, pour la personne qui avait les doigts crispés, raides. Pourquoi la balle est différente des autres balles? On a deux couleurs de balles, ici. Le blanc et le doré. Moi, j'appelle ça le ying et le ying. Quelqu'un qui a les mains qui a besoin de beaucoup de stimulus, vous prenez cette balle-là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la balle? Il y a le magnétique, il y a l'aimant. L'aimant a un effet de stimulation. Parce que l'aimant est rond, donc en travaillant avec cette balle-là qui pique, l'aimant va aider à booster l'énergie. C'est comme vous mettez une bouteille d'eau sur une plaque magnétique, mais après quelques heures, l'aimant reminéralise. C'est ça le but, de masser les doigts avec la boule magnétique. Ici, le blanc, ici, la balle blanche, c'est que quelqu'un qui est très stressé, il prend la balle blanche et il masse, ça va l'aider à calmer au niveau de l'énergie. Quelqu'un qui a les mains, excès de chaleur, il peut utiliser aussi la balle blanche. J'ai des vidéos que j'ai parlé de ces balles-là que vous pouvez aller voir. C'est juste un peu magique technique dans YouTube. Vous allez voir plusieurs vidéos que j'ai parlé de différents outils. OK, cette balle-là est faite pour les mains et non pas sur le corps. Pourquoi? Parce que le corps est trop sensible. Le corps, les organes sont plus larges, tandis que dans la main, la correspondance, le corps qui se trouve dans la main, les points sont plus petits, donc c'est plus facile à accéder à ces points-là. Moi, je me promène, tout le malaise que j'ai, que ce soit mal au dos, mal au genou, mal à la tête, je peux juste prendre la boule en connaissant les points de correspondance, mais je peux aller travailler d'ici. Ça va m'aider à enlever la douleur. Si vous avez seulement une balle, le fait que le point, ici, touche au point de correspondance, là où ça fait mal, bon, c'est que vous touchez le bon point de correspondance. Toutes les douleurs s'accumulent en un point de tension, donc la balle aide à détendre la tension. Et aussi la boule, ici, vous pouvez juste prendre dans votre main, compter quelques secondes, respirer, et changer la boule de main. Comme ça, vous balancez l'énergie, le ying et le yang. Ça peut vous donner beaucoup plus d'énergie aussi. Les gens me demandent si je pouvais utiliser dans les pieds. En fait, les points dans les pieds sont très sensibles, donc ce ne serait pas une boule idéale. Mais par contre, quelqu'un qui a les pieds, qui peut tolérer la douleur, la sensibilité, ils peuvent utiliser la boule. D'accord? Ça fait que voilà pour les boules. Pour ceux qui veulent savoir comment utiliser plus, comment connaître les points de correspondance dans la main, en fait, on donne des cours, des cours de 101 à 106. Le 101, on va vous montrer tous les correspondants extérieurs dans la main. Deux journées. Ensuite, vous avez le journée 2, c'est l'intérieur. Comment retrouver? Bon, bien, j'ai mal à l'estomac. Où se trouve dans ma main? Tout se trouve dans la main. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Vous avez les seins-doigts. Bon, vos seins-doigts correspondent à chacun de votre corps. Je vous donne un simple pour ceux qui vont se rappeler. Ça, c'est la tête, vos deux bras et vos deux jambes ici. La tête, vos deux bras et les deux jambes. La même chose dans le deux mains. Le pouce, c'est toujours la tête, c'est le plus court. Bon, l'extrémité, c'est les deux bras et les deux jambes en plein centre ici. C'est ça qu'on va vous montrer dans les cours. L'intérieur et l'extérieur. On va vous montrer aussi, toutes les douleurs sont associées à des émotions. en médecine orientale, quelqu'un qui a beaucoup de colère, bon, bien, il peut prendre boule. Bon, il va aller travailler sur le point de foie. Tu vois, le foie, le foie est ici. Ils peuvent aller travailler le foie pour décongestionner les tensions qui sont envoyées dans les points de correspondance au foie. Quelqu'un qui est constipé, bon, bien, avec la boule, ils peuvent aller travailler dans le centre de la main pour aider à décongestionner. Ça, c'est le général. Ceux qui ne veulent pas prendre les cours dans ces temps-ci, parce qu'à cause du COVID, ça fait qu'on a les chartes ici que vous pouvez acheter en ligne dans notre magasin yogademins.ca. Vous avez les chartes ici que vous pouvez acheter avec nos outils puis essayer de travailler, pratiquer par vous-même, même si vous n'êtes pas habile. Vous pouvez nous poser des questions. Je donne des consultations en ligne privée pour 30 minutes. Supposons que vous voulez partir à zéro. Puis ça coûte 1 $ la minute. Ça fait que vous pouvez m'écrire puis prendre rendez-vous. Ça, c'est les chartes de la main et des pieds. Ça, c'est le dos de la main. Ça, c'est la main. Ça, c'est le pied. Puis ici, vous avez le dos de la main et le dos du pied. On a le numéro ici qui correspondant. Bon, bien, un, c'est la tête. Deux, c'est telle, telle partie du corps. D'accord? On a ce charte-là. Puis on a le charte ici du visage. Je veux travailler mon visage. Bon, bien, j'ai cette charte-là. Puis dans la charte, vous avez la correspondance des organes intérieurs et extérieurs sur le visage. Et ici, la tête ici. On a tous les outils qui sont faits pour travailler les mains, les pieds, le visage et ainsi que la tête. On a une autre charte ici pour ceux qui ont suivi les cours plus avancés. Mais n'importe qui peut se le procurer parce que ça explique chaque doigt dans, chaque doigt qui représente notre corps ici, dans les deux mains. Et aussi, on a aussi le livre pour ceux qui veulent aller de l'avant. On a le livre ici de 5 à 120 ans. Bon, c'est ce livre-là qui englobe les 6 cours. C'est le résumé des 6 cours. Il y a beaucoup d'images là-dedans. Puis il y a des témoignages, des expériences des gens qui ont travaillé avec la technique que vous pouvez acheter. On a le livre «Cours 101 ». Bon, le cours de livre 101, c'est la correspondance, comme je vous ai dit, l'extérieur du corps dans la main, bien imagé. bien illustré, comme vous le voyez ici. Puis dans la première page, ici, vous avez les mots du lecteur. Mise en garde, très important, par rapport au système médical actuel. Fait que vous devez lire cette page-là comme vous achetez. On a le cours 102, intérieur du corps dans la main. Bien, ça, c'est intéressant. Vous allez toucher les émotions. Bon, bien, j'ai beaucoup de colère. La colère va endommager mon foie, ma vesicle biliaire. Fait que quand, en sachant que chaque émotion que vous ruminez, ça donne un impact à vos organes, là, vous allez prendre un retrait. Vous dites, non, je ne veux pas endommager mon organe. Je dois faire attention. Je vais prendre les mesures pour me protéger. Fait que vous avez les images ici, avec les méridiens, mon foie. Puis ici, on vous donne la nature yin-yang de chaque organe, la couleur, l'élément, l'énergie, la saveur que vous pouvez manger pour supporter l'élément de vos organes, les émotions, les maladies populaires. Qu'est-ce que ça fait? Fait qu'en connaissant ces émotions, on va pouvoir se préparer et se protéger. On a aussi les images ici. Ça peut représenter le point de chakra aussi. Et tous ces points-là se trouvent dans la main. Ça, c'est dans le cours 102. Maintenant, le cours 103. Ici, qu'est-ce qu'on touche au cours 103? Bon, le cours 103, on va toucher les différents outils. Le cours 101 et le cours 102, on a différents outils. Parce que la langue, on a des outils pour travailler la langue aussi. Ici, la langue, dans la langue, vous avez la charge de tous les organes du corps. Ça fait qu'on a des gratte-lampes pour nettoyer la langue, pour renforcer nos systèmes. C'est la description des outils. Je trouve très intéressant. Quelqu'un qui achète quelques chattes, et avec le livre 103, ça les aide aussi à les guider. On utilise aussi beaucoup de moksas, les bâtons qu'on chauffe, pour diffuser l'énergie dans la main. On utilise les grains naturels. Tantôt, je vous fais une démonstration sur les grains dans la main. On n'a pas seulement des outils métalliques, mais on touche les grains naturels, on touche les aimants, on touche les différents outils de massage. Maintenant, le cours 104. C'est assez épais, ce livre-là. Ça touche les correspondances des pieds. Toutes les organes internes dans les pieds, on touche le mini-système. C'est quoi le mini-système? Le mini-système, c'est tout le corps dans chaque doigt. C'est vraiment, vraiment intéressant, ce cours-là aussi. Et le système des pieds. On vous donne des... supposant, j'ai mal à l'estomac. Mais dans le problème d'estomac, on peut travailler dans tous les doigts. Dans cette partie-là, je peux prendre ce doigt-là. C'est compatible à tous ceux qui... Certaines personnes n'ont pas de main. Ils ont juste quelques doigts, mais ce cours leur permet de se prendre en main, même s'il a justement un doigt ou un orteil. Et on a... On donne beaucoup d'exemples. Comment soigner un... S'auto-soulager un cas ici, un rein. Quelqu'un qui a un problème de rein. Le problème de rein aussi est relié au dos. Fait qu'on peut travailler ici avec des... Avec nos doigts. Le dos de la... Le dos de la main. Le dos de la main. Quel outil qu'on peut utiliser. Fait que c'est expliqué dans ce livre-là. Ici, on a... Ici, on n'a pas d'outil, mais nos doigts sont nos outils. Fait qu'on peut travailler. Ça, c'est plus dans le cours, parce qu'à cause de la pression dans la main, je peux mieux expliquer que de juste voir l'image. Le cours s'enseigne. Maintenant, le cours s'enseigne ici. Ça, c'est... On parle des glandes endocriniens. Bon, bien, les glandes endocriniens se trouvent aussi dans la main. OK. Voilà l'image d'un homme. Et on travaille les mini-systèmes. C'est qu'est-ce que c'est le mini-système? Tantôt, je parle de système insecte qui est chaque doigt dans le corps. Mais le mini-système, c'est ce que... Chut! Chaque doigt, c'est votre corps. De là à là, c'est tout le corps au complet. Ici, ici et ici. Dans les... La même chose que dans les pieds. Ça fait que... Quand on travaille dans les systèmes plus petits, bon, on utilise les bâtons plus petits. OK? Voyez-vous? Qui est différente à ce bout-là. Qui est différente à ce bout-là. Plus petit... Plus le... Le bâton, c'est petit, plus on va pouvoir toucher l'essence du problème. C'est comme une aiguille. L'acuponture, sauf qu'on travaille dans la main. OK? Maintenant, on a... Oui! Ah oui! Dans le système... Le mini, on a d'autres systèmes qu'on appelle des systèmes partiels. On appelle le système de réflexe. Un peu comme la... Oui, ici... On travaille les points de réflexe. Bon, bien... Le bras, le doigt ici, est en réflexe avec la jambe ici. Lui est en réflexe avec lui. Ça fait que... C'est une autre façon de s'auto-soulager. Supposons que j'ai mal au coude ici, mais je peux aller soigner mon genou gauche. On appelle ça l'axe de réflexe. J'ai mal au poignet ici, mais je peux aller travailler ma cheville gauche. Et vice-versa. On a... des... Vraiment des... Des corps spécifiques pour chacun des systèmes. Quelqu'un qui a beaucoup de problèmes au niveau des articulations, comme vous voyez ici, bien, on va vous montrer les points d'articulation qui est très, très puissant. Quelqu'un qui a mal à la tête ici, mais il y a les points ici dans la main que vous pouvez travailler. On appelle ça des points additionnels. Les points centrales, et on va aller travailler les points additionnels. Ici, le dernier, ça, c'est le cours 106. C'est un des niveaux qu'on termine. Elle est pas mal épais ici. Bon, qu'est-ce que c'est le cours 106? Mais le cours 106, on va vous parler de l'excès et d'efficience des énergies. On va vous parler aussi de la révision des cinq... les cinq premiers cours et les différentes parties du corps, les sept parties principales du corps. Et on mélange, on va marier tous les systèmes. Le système insecte standard miné dans le cours 106. OK? Et on va aussi vous montrer... Oh, ici, ça, c'est très intéressant. Les points d'énergie de base. Supposons que j'ai pas d'outils. J'ai rien d'outils. Mais en connaissant les points d'énergie de base, je peux prendre un crayon ou je peux prendre un aimant ici. Un bâton d'aimant. Attention, c'est lourd. Je le prends. Bon, bien, je peux aller travailler les points d'énergie de base, comme ça. Une minute. En montant, c'est mon système immunitaire, ma gorge et la tête. Et je le redescende. On a six points, puis on a... On a sept points, puis on a six points ici. Fait qu'avec ce bâton-là, on peut faire beaucoup, beaucoup de travail pour ceux qui veulent... se prendre en main. OK? Ça, c'est un bâton inventé. C'est nouveau ici dans notre boutique. et on a aussi des... des grains que je peux placer dans les points dans la main pour calmer ou pour énergiser. Et voilà nos six cours présentés aujourd'hui. Pour la dernière partie de ce clip, je vais vous répondre aux questions FAQ que les gens me posent comme questions. Puis qu'on va aller... j'en ai une vingtaine, mais je ne vais pas tout passer. Je vais passer quelques-unes. Les gens me posent comme question par rapport au bac. Est-ce que je peux porter des bacs dans ma main? La question, c'est non. Cette bac-là n'est pas faite pour porter dans les doigts. Pourquoi? Parce que ça bloque les méridiens, ça bloque l'énergie. Tu sais, dans notre doigt, il y a six méridiens qui passent. D'accord? En mettant un bac longtemps, déjà, vous voyez, c'est déjà rouge dans ma main. Ça, ça stagne, ça bloque l'énergie. Donc, on peut sentir affaibli par la suite, dépendamment dans quel doigt qu'on le met. Si on met ici, dans le pouce, mais c'est comme si on met un élastique au niveau du cou. C'est pas bon. La bac est faite seulement pour masser les doigts. Comme ça. En fait, je vais répéter encore, j'ai déjà fait dans les autres vidéos, mais pour ceux qui sont nouveaux, vous prenez la bain ici, vous rentrez dans le fond, puis vous massez avec vos trois doigts devant, côté, et vous montez, vous glissez légèrement vers l'extrémité. Un autre bain. 30 secondes à une minute. Pareil ici. Là, je suis en train de masser tout mon bras ici. Donc, vous allez comme ça, légèrement, et vous terminez par le petit bout. prenez le temps de masser chaque jointure, parce que les jointures, c'est là où c'est plus payant. C'est les articulations, c'est le coude, c'est les poignets. C'est là où l'énergie s'estime. Fait que, allez-y, chaque doigt. Idéalement, c'est de faire les 10 doigts. OK? Et pour les pieds aussi, c'est plus sensible. Pour les pieds, mais ça se fait. Autre chose que je vais vous parler, ça, c'est la question que les gens me posent comme question, s'ils peuvent le porter dans les doigts. Non. Quel est le meilleur moment pour le faire? Dépendamment des gens, vous pouvez le faire à n'importe quel moment dans la journée, le matin, le midi, le soir. Mais si vous le faites avant d'aller se coucher, ça se peut que vous restez réveillé, vous n'irez pas dormir tout de suite. Par contre, j'ai une cliente, elle avait la difficulté à dormir. Elle dit, Aruna, est-ce que tu peux me montrer quel est le meilleur outil pour moi pour que je puisse aller m'endormir? Elle, elle a beaucoup de pensées. Arrête pas de penser, c'est sûr qu'à un moment de donner, quand tu rumines la même pensée, ça devient toxique. Ça peut avoir mal à la tête, la déprime, le stress. fait qu'elle a pris la bague, elle a massé les seins et les doigts. Après, elle s'est concentrée sur le pouce, sur les deux pouces. Elle a dit, à peine trois minutes, elle s'est sentie endormie. Fait que chaque personne, c'est différent. Si ça marche avec certaines personnes, ça peut ne pas marcher avec vous si vous n'avez pas ce problème-là. Ça peut vous garder réveillé. Maintenant, la personne demande à quelle fréquence elle peut utiliser le rouleau facial. Le rouleau facial, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'utilise selon mon temps disponible. Si j'ai le temps le matin, je vais le faire ça le matin. Ça me calme, ça me réveille. Le but, quand on a dormi pendant la nuit, toute la nuit, on est dans un état ying, un état végétatif. Le rouleau, le massage des doigts, ça vous garde dans le dynamisme. Quand vous voulez commencer bien la journée, marcez le visage, marcez les points de correspondance, étirez vos muscles. Ça, vous pouvez le faire n'importe quand dans la journée, le matin, le midi, le soir. Mais idéalement, c'est de le faire trois fois par jour si vous avez encore là le temps. OK? Vous pouvez aussi faire le cou. Vous pouvez l'utiliser trois fois par jour ou vous pouvez selon votre temps disponible. Le but, c'est de stimuler l'énergie du visage. Le visage, c'est le cerveau. D'accord? Ça, c'est la question que les gens me posent. Le guacha, ici, pareillement au rouleau, je peux le faire deux, trois fois par jour sans problème. c'est le même principe. Tirer les points de tension dans le visage. Pour ceux qui veulent se garder plus jeunes et plus attirants, vous mettez le cou, ici. Ici, le queue du poisson, ici, on peut aller travailler dans nos doigts. Qu'est-ce que ça représente entre les doigts? Mais ça représente, ici, sous le sol, entre les laines, entre les jambes. On peut aller travailler, ici. Ça, c'est la hanche, ici. Donc, vous pouvez aller travailler avec ça. Une autre question. J'ai mal aux deux talons. Comment je peux alléger mes malaises? Les talons, ça, c'est vos doigts. Ça, c'est les deux doigts qui représentent la jambe. Les deux doigts du centre. Le talon se trouve, ici, dans le premier pli. Bon, bien, je peux prendre la bague, ici, et je peux la masser, comme ça, pour travailler, enlever la douleur dans mes talons. Je peux faire dans les deux doigts, comme ça. Et surveiller si la douleur diminue. Vous pouvez le répéter plusieurs fois par jour. Et si vous allez la boule, bon, bien, vous pouvez prendre la boule et masser sur le premier pli du deux doigts du centre. Comme ça. C'est mieux que cette main-là masser parce qu'elle a plus de force. Et ensuite, lui, ça, comme ça. Si vous avez un bâton, j'ai un bâton ici, super pour ceux qui veulent avoir tout dans un. J'ai un bâton et j'ai deux à l'intérieur. Ça, c'est vraiment pratique. J'ai celui-là et j'ai un autre ici. Et j'ai un rouleau au centre. Ça fait que, si j'ai mal au talon, je peux prendre le bâton, le plus petit et je vais aller chercher les points sensibles. Dès que je trouve le point sensible, lui va me permettre de masser mon doigt, mon talon, comme ça. OK. Ça, c'est un bâton vraiment, on appelle un bâton interchangeable pour ceux qui veulent le tout dans un. Je vais passer à une autre question. je suis au bureau et mon dos, mon bas du dos est coincé. Comment je peux débloquer? Bon, le bas du dos, c'est ici. Le dos de votre main, ça, c'est votre derrière. Mes doigts, mes deux jambes, je le monte, ça, c'est mon dos. Ça fait que je prends le bâton, je vais chercher les points. Si c'est en plein centre du dos, mais je vais le masser ici. Si c'est sur les côtés, ça, c'est mon côté gauche, mon côté droit. Ça, c'est mon côté gauche et ça, c'est mon côté droit. Dès que je trouve le point, je peux le masser avec un roule, un bâton comme ça pour aller détendre les muscles du dos. OK? Ça, c'est pour quelqu'un qui a le dos coincé. Je pense que je vais aller à une autre question. Oh! Quelqu'un qui me pose la main, qui dit qu'il a toujours les mains froides. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais les mains froides, simple, massez-vous les doigts avec la bague. Comme ça. Avec un... spirale. Avec ça aussi, sur le dos de la main. Prenez le temps de bien faire chaque doigt, chaque section. Vous allez voir, la main va se réchauffer petit à petit. sinon, elle peut prendre la boule ici puis de le masser, travailler l'intérieur. Les organes se trouvent à l'intérieur de la main dont vous pouvez masser l'intérieur de la main. Quand vous utilisez la boule, c'est cette main-là qui masse. C'est lui qui donne la pression. Ensuite, l'autre main, c'est lui qui donne la pression. OK? Et voilà. Puis autre chose aussi, il y a des personnes qui disent, moi, je suis beaucoup assis debout au travail et j'ai mal aux jambes. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, on a des sandales aux pierres avec différentes sortes de pierres que les gens peuvent porter graduellement. En commençant par cinq minutes, vous marchez dans la maison où vous êtes en train de cuisiner, brossez les dents dans le matin, portez les pierres. Ça va travailler les points de correspondance des organes à travers les pieds. C'est sûr que dans les premières cinq, dix minutes, vous allez sentir des douleurs. Mais progressivement, si en dedans de cinq minutes, ça fait déjà mal parce que vous avez beaucoup de tension dans votre pied, il va aller progressivement. Moi, je peux le porter pendant quatre ou cinq minutes, une heure, aucun problème. et irréalement, c'est d'enlever les bas parce que les bas ne permettent pas d'aller dans les détails, dans les raccoings des pieds. Vous voyez ici différentes pierres. Il y a l'obsidienne, il y a les... Dans le descriptif qu'on vend avec ce sandal-là, vous allez voir la correspondance des pieds et la description des pierres. on a dans le rouge et on a dans le noir. Et c'est le grandeur 35, 36, 37, 38, 39, 40. Le plus grand, c'est 43, 44 pour les hommes. On a dans le rouge et on a dans le noir. Ça, c'est pour ceux qui ont mal au pied, qui ont de fatigue dans les pieds. Pour les pieds, tantôt, j'ai parlé sur les sandales, comment masser les pieds. maintenant, j'ai les rouleaux ici, des gros rouleaux. Vous avez les petits ici dans la main, vous avez ici le gros pour les pieds. Si on regarde comme ça, c'est comme une étoile. Vous pouvez utiliser pour masser les pieds. Comme ça. Vous avez envie de masser sur le côté, aller sur le côté selon le poids où vous êtes capable de prendre sur les talons. Ou, si vous êtes flexible, vous le prenez et vous le massez votre pied comme ça. Ça, c'est un spirale excellent pour les pieds ou pour les mains. On a, ça, c'est hors et on a ici en cuivre, plaqué cuivre. On peut l'utiliser de la même façon pour les pieds. On avait un autre qui est blanc, qui est plus ying, ying et yang. Vous pouvez l'utiliser n'importe lequel à votre goût et on a un autre ici, spirale, qui est plus stimulant. Pour les pieds, je trouve que c'est un peu trop dur. Ceux qui sont capables de le prendre peuvent le prendre, mais sinon, on peut travailler dans la main, comme ça, et dans les pieds. On peut être vraiment à cause de la pyramide qui se trouve, un peu comme la boule, sauf qu'elle n'est pas aimantée, cela. on peut le prendre et on peut le travailler dans nos mains. Ça fait tellement de bien, ça stimule, ça réveille les naïs. Et vous pouvez le prendre comme ça. Juste amasser les poings. Regardez, ma main est toute plaquée. Donc, ce serait un bon cadeau à donner à nos parents, à ceux qui ont les problèmes d'articulation. OK. Autre chose, autre question que je veux répondre. Mon cou me fait mal. J'ai la difficulté à bouger. Côté droite. Bon, mon cou est ici. Bon, bien, dans la main. Soit avec le bac, ici. Je vais le masser comme ça, en donnant plus de pression. sur mon côté droit. Ou je peux prendre un rouleau et je peux le masser comme ça. OK. Autre chose, si vous n'avez pas d'outil avec votre crayon, enlevez le bout. Pas de bout si ça fait trop mal. Juste comme ça. Vous pouvez aller stimuler les poings du cou dans votre main. Comme ça. Donc, pareillement sur l'autre côté. OK. Ou dans chaque doigt. Ça, c'est votre épaule. Votre épaule. Votre épaule. Votre épaule dans le système insecte. OK. Ça, si j'ai répondu à quelqu'un qui a mal à l'épaule gauche. Ah, une autre ici. J'ai une maladie de réno. Donc, les mains sont plus. Les extrémités sont froides. Les mains sont bleues, jaunes. Donc, il y a des picots qui ne sont pas roses comme ma main. Ma main, à force de la stimuler, elle est vraiment rose. Donc, pour se garder cette... Aider à améliorer la condition de maladie de réno, il n'y a rien de mieux que des bacs de massage à tous les jours. J'ai fait ma bac. Le matin, le midi et le soir. Et vous allez voir en deux semaines, vous allez voir votre main va prendre la couleur, va prendre une meilleure circulation d'énergie. Comme si vous faites un gymnastique. Une journée, deux, ça ne marche pas. Il faut que ça soit régulier et que ça soit constant. Et je vais... OK, les gens me posent la question, est-ce que la technique magique, technique est sécuritaire? La réponse, oui, est sécuritaire parce qu'il n'y a rien qui rentre à l'intérieur dans notre corps. Elle ne fait que stimuler par point de correspondance, par point de réflexion. Donc, ça ne fait pas d'effet secondaire. Ce qui fait que faire secondaire, il n'y en a aucun. Ça fait que la technique permet vraiment d'aller plus vite. C'est simple, c'est rapide, selon les cas encore là. Et même en quelques secondes, on peut voir les résultats. Si vous n'avez pas de résultats rapidement parce que vous n'avez pas touché au bon point, le bon point, ça réagit en dedans de 10 secondes, vous allez voir le résultat. Mais par contre, si vous avez une cicatrice sur le point de correspondance, c'est sûr que vous n'allez pas voir le résultat. Changez de main, changez de pied. C'est pour ça, en suivant le cours, ça vous permet de choisir le point où vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. OK? Ah oui, j'ai préparé ici d'avance. Quelqu'un qui a mal au cou, je reviens au cou tantôt, mais mon cou est ici. Moi ici, j'ai placé des étoiles métalliques qui sont réutilisables. OK? J'ai deux couleurs. Ah, c'est ça. J'ai ici que je peux placer dans ma main. Je le colle comme ça. Puis, je joue avec. Comme ça, je peux continuer à travailler au bureau. Ça fait que je stimule. Comme ça, je le garde. Je peux changer de main aussi. Après quelques minutes, vous allez sentir comme un apaisement au niveau du cou. Vous pouvez l'enlever si vous avez mal au dos, mais placez-le dans le dos. Comme ça. Et stimulez ses points et laissez le point travailler. Et j'ai un autre ici. Elle est inventée, celle-là. Vous pouvez l'utiliser directement si vous avez mal au dos. Le coller sur votre dos. Si vous avez mal au cou, vous pouvez le prendre puis le coller. Cherchez le point sensible et collez sur votre cou. Ça, c'est une autre technique simple et c'est réutilisable. Ça se peut que l'autocollant ne colle plus, mais nous, on a des rouleaux hypoallergènes que vous pouvez réutiliser vos aimants et vos étoiles métalliques ici aussi. On a, pour le mini-système, on a ici des grains. On appelle ça des grains de vacarias. Ils sont tout petits. Je peux le prendre. Elle est autocollante. et j'aimant le cou. Mon cou est là. Bon, bien, je vais coller une couple. Je vais peut-être coller quatre, cinq. Puis, je vais laisser travailler. Cela, vous pouvez le garder quelques jours jusqu'à ce qu'il tombe par lui-même. Ça, c'est vraiment un outil pour les cas d'urgence. Quelqu'un qui me pose la question ici, j'ai entendu dire que la magique technique est miraculeuse. Est-ce que c'est vrai? Pour moi, je dirais que oui. C'est pour ça que je suis encore là après 20 ans. J'ai toujours eu des cas où je suis toujours surprise d'avoir les résultats rapides, les résultats qui s'améliorent avec le temps. Et, avec mes années d'expérience, 80 % des cas populaires, je peux aider les gens à soulager leur douleur. Je leur montre la première fois. Je leur fais la première fois, mais en même temps, quand je donne des consultations, je leur montre comment le faire eux-mêmes. C'est ça, la magique technique. C'est ça, le miracle, parce qu'on peut se le faire eux-mêmes sans vraiment dépendre de quelqu'un. Dans la magique technique, c'est magique. Pour closer, je vais récapuler ce que je viens de parler depuis le début. C'est que je donne des cours, je donne des consultations, je donne quelqu'un qui a besoin d'un dépannage de distance aussi, je peux les aider, mais pour ceux qui ont des outils, c'est plus facile. et je peux leur suggérer aussi, selon leurs cas, leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Le minimum, mais le plus important qu'ils peuvent utiliser à long terme dans différents cas. J'ai ici une petite valise pour ceux qui veulent partir, parce que j'ai une valise ici avec les outils de base qui sont vraiment, vraiment géniales de la voie. J'ai le rouleau, j'ai les bâtons, le bâton ici, je ne l'ai pas ici, parce qu'elle est avec un rouleau au centre. Si vous n'avez pas de bac, vous pouvez utiliser le rouleau, le rouleau facial, argent, A-A, avec un spring, vous allez un bâton argent avec un point pour le mini-système, vous allez voir un bâton pour les débitants, un bâton à liage cuivre, ça c'est bon pour les pieds, c'est bon pour les reins, c'est bon pour les cas populaires. Ça c'est notre valise de kit de départ et on a aussi pour ceux qui sont plus avancés, on a, si le soleil s'en vient, on peut travailler avec la lumière du soleil pour stimuler les points d'énergie de base. et c'est ça, vous pouvez me contacter par Facebook, je réponds aussi aux gens par Facebook, si vous avez besoin plus d'informations, vous pouvez toujours nous écrire à réseau-magic-key at gmail.com réseau-magic-key at gmail.com et c'est facile de nous trouver, on est assez diversifiés, juste à aller dans Facebook, tapez Magicie Technique, tapez mon nom, vous allez me retrouver facilement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous aider, pour m'aider et on se voit dans les prochains clips. de base. Sous-titrage Société Radio-Canada